Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bah c'est en rapport avec mon retour. Voilà, ça y est, je reviens sur YouTube enfin, après trois ans d'absence quasiment. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti ! Coucou à tout le monde, voilà, ça fait super longtemps que je suis partie et je reviens enfin. Je vais un peu revenir sur le pourquoi du comment, j'ai arrêté YouTube, enfin j'ai tout arrêté, j'ai arrêté aussi Instagram, j'ai arrêté totalement la chaîne Marie Worldwide. Et puis je veux aussi revenir sur qu'est-ce que je vais vous proposer de nouveau, pourquoi je reviens, enfin voilà, on va parler un peu de tout ça, c'est un petit peu une vidéo discussion. Ensuite il y aura des séries de vidéos qui sortiront que je suis en train de vous préparer, je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas certaines séries et pourquoi j'en fais d'autres. Pendant mon absence, il y a eu deux ans de fermeture des parcs d'attraction, etc. Et c'est vrai que beaucoup de YouTubeurs ont fait pas mal de vidéos sur tout ce qu'il pouvait y avoir dans les parcs, surtout Disneyland Paris pour nos YouTubeurs français, et donc je n'ai pas du tout envie de refaire les mêmes vidéos. C'était des vidéos qui étaient en projet à l'époque sur ma chaîne, et comme je me suis arrêtée, forcément elles ont déjà été faites. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de reprendre ce type de vidéos-là pour vous expliquer ce qui a déjà été expliqué. Donc j'essaye d'être un peu originale, et du coup je vais vous proposer pas mal de nouveautés. Déjà, pourquoi je n'étais plus là ? Alors, déjà j'ai été maman, vous savez, à l'époque où j'étais encore sur YouTube, je vous avais donc annoncé ma grossesse, j'avais expliqué quelques trucs en rapport avec le fait d'être maman, etc. Et puis mon petit bout est né, ma petite princesse, et le problème c'est que, bah après, on n'a plus trop de temps pour soi en fait. Parce que si on compte le travail et le temps de sommeil, en fait, il ne reste plus grand-chose, donc je n'avais plus aucun moment pour me consacrer aux réseaux sociaux ou à YouTube. Et surtout, je vais être honnête avec vous, je n'en avais plus envie. C'est-à-dire que moi, quand je suis honnête, quand je n'ai plus envie de faire quelque chose, bah je ne le fais plus, voilà. Et je n'avais pas trop envie de faire le truc du style j'arrête YouTube, je fais une pause, non. J'ai essayé de revenir, à un moment j'ai fait des cartes Pokémon, parce qu'avec mon mari, on collectionne les jeux vidéo et les cartes de jeu. Mais, bah comment vous dire, ça coûte beaucoup d'argent, ça me prenait aussi beaucoup de temps, et donc j'ai fini par lâcher l'affaire, voilà. Là, je reviens donc requinquer comme jamais, avec une motivation vraiment bien supérieure à ce que j'avais à l'époque, et je reviens aussi avec de nouveaux projets, et j'ai vraiment envie pour le coup de partager ça avec vous. Je suis super contente de revenir, j'espère que vous aussi. J'ai fait une petite annonce sur Instagram, la début de semaine, ça m'a vraiment surpris tous les retours que j'ai eus, je vous remercie infiniment. Franchement, j'aurais jamais cru, je pensais sincèrement que personne n'allait répondre quand j'ai mis ma story, et quand j'ai eu tous les retours, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, genre, vous êtes pas partis, alors que ça fait trois ans, c'est quand même énorme, trois ans. Je me rends compte que beaucoup de mes abonnés, comme moi, leur vie a changé, ils sont devenus parents, etc., et c'est absolument génial. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, et surtout, si vous avez besoin de conseils, d'aide, ou n'importe quoi sur Walt Disney World, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je réponds toujours. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur la chaîne ? Il va y avoir pas mal de vidéos, en fait, je vais essayer de faire des espèces de séries, de sagas, sur des thèmes bien particuliers. La première, donc, sur laquelle je suis en train de travailler, qui va prendre beaucoup de temps, donc je pense qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les deux semaines, parce que ça va être des vidéos assez longues, et ça me demande beaucoup de travail. Ça va être des vidéos sur les thèmes, les attractions, les restaurants... Enfin, voilà, c'est une vidéo un peu globale sur les parcs américains, pour l'instant. Je ne vais pas le faire pour Disneyland Paris, pour la simple et bonne raison que ça a déjà été beaucoup fait. Je pense qu'avec des youtubeurs type Maureen, type Wonder, vous pouvez trouver des super contenus sur Disneyland Paris. C'est pas nécessaire que je revienne dessus, en tout cas pas pour l'instant. Néanmoins, je retourne à Disneyland Paris, ça aussi, ça fait partie des nouvelles annonces. Je retourne enfin à Disneyland Paris, au bout de trois ans, ça fait quand même plaisir. Bon, je culpabilise pas trop, parce que comme le parc a été fermé un certain temps, je me dis, bon, Disney et moi on a été en pause, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, je reviens enfin, je pars donc en octobre, je pars du 7 au 14 octobre. Et là, je fais un truc un peu cool, donc bien sûr tout sera vlogué, et je vais vous donner quelques tips, parce que je mélange Disneyland Paris et Center Park. Donc je passe aussi mon séjour à Village Nature Paris. Tout simplement parce qu'il y a plein de choses, donc je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais il y a plein d'éléments qui ont fait que niveau confort, je préférais être dans un complexe type Center Park. En fait, initialement, je devais faire un voyage en deux parties, c'est-à-dire que je devais partir en voiture, et puis je devais aller à Disney, et ensuite aller à Center Park au Bois-Oudin, qui est mon Center Park préféré. Mais le problème, c'est que logistiquement, avec ma fille qui est petite, et puis aussi au niveau des coûts, parce que ça coûte relativement cher, je doublais, voire triplais le tarif initial. Donc on a préféré en fait tout regrouper sur un seul voyage, donc je pars une semaine, du 7 au 14 octobre. Donc je ne ferai pas les 100 ans de Disney, mais je l'ai fait un peu exprès pour qu'il y ait un peu moins de monde aussi, parce que ça va être le premier Disney de ma fille, donc j'ai envie qu'elle en profite à fond, et j'ai envie, voilà, je lui fais péter l'école, enfin bref, la totale, vous avez compris. Je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que son premier Disney soit absolument génial. Je vais passer trois jours complets à Disney, sûr. Au total, j'ai pris quatre jours au parc. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais j'ai pris quatre jours au parc. Mais sûr, j'y serai trois jours au complet, et bien sûr, je vous vloggerai tout ce que je vais faire à Disney 1 de Paris. Toutes les nouveautés, toute la food que je vais faire, la merde sûrement d'Halloween, puisque du coup, j'y vais pour cette période-là. Et il faut savoir que je suis très contente, parce que la période d'Halloween reste ma période préférée à Disney 1 de Paris. Et c'est un peu pour ça aussi que je pars à cette période-là, c'est parce que je trouve que la diversité de la période d'Halloween à Disney 1 de Paris, elle est vachement cool, puisqu'on a aussi les méchants, et donc j'avais envie de revivre ça. Quitte à repartir, j'avais envie de partir à cette période-là. Voilà pour la news de ce qui est de mon prochain voyage, de mon retour. Et donc pour les nouveautés de la chaîne, comme je vous ai dit, il va y avoir une saga sur tout ce qui va être food, hôtel. Je vais aussi, je pense, alors ça je vais pas le faire de suite, je vais faire des updates de mes vieilles vidéos, que même moi j'ai beaucoup de mal à regarder, mais qu'il y en a encore qui regardent, donc merci beaucoup ! Mais je vais faire des updates sur mes vieilles vidéos, puisque tout a changé en fait, depuis la crise du Covid, tout a totalement changé dans les parcs d'attractions. Il va falloir forcément que je revienne sur ces vidéos-là. Je suis en train de tout préparer, voilà, j'ai fait mes scripts, etc. Maintenant, il va falloir que je trouve le temps de tout tourner aussi. Je vais poser des journées entières pour pouvoir faire mes tournages et mes montages, de façon à ce que vous ayez quand même un rythme régulier de vidéos. Oui, j'ai changé, j'ai bien l'intention de faire ça très sérieusement, les amis ! Mais en plus, je vais aussi vous parler de jeux vidéo, donc il va y avoir une espèce de série game, Game Disney, vous le savez, moi je suis fan de jeux vidéo, de jeux de cartes. Je vous dis pas que je vais ouvrir du L'Orkana, mais ça peut arriver, voilà ! Ça peut arriver, c'est-à-dire que pour l'instant j'essaye de me débrouiller pour essayer de choper un display. Je ferai pas la collection complète de L'Orkana, j'aime beaucoup ce que Disney a fait, je vous ferai une vidéo sur mon avis de ce nouveau type de jeu que Disney a décidé de sortir, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment une super bonne idée, juste ils sont un petit peu en retard les mecs pour sortir ce genre de produit-là, mais c'est bien, franchement c'est vachement bien. Maintenant la collection est vachement grande, donc je pense pas la faire au complet, mais c'est possible que vous ayez quelques openings de L'Orkana sur la chaîne, puisque je reste quand même une collectionneuse à la base de jeux vidéo, etc. Donc autant partager ça avec vous, ça fait partie de mes passions. Donc il va y avoir une série jeux vidéo, donc en fait je collectionne pas mal de jeux vidéo Disney, des récents, des anciens. Actuellement par exemple je joue à Disney Dreamlight Valley, je pense que vous connaissez, je vous mets une photo là, c'est le jeu sur Switch. J'ai pas mal évolué, je trouve que c'est un très bon jeu, il y a pas mal de défauts aussi, il y a pas mal de choses qui ressemblent à des jeux auxquels je jouais déjà, type Animal Crossing, voilà. Moi j'aime beaucoup les jeux de simulation, c'est mes jeux préférés, et du coup j'ai réussi à retrouver des anciens, 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 mais quand je vous dis anciens c'est vraiment vieux, jeux vidéo Disney qui étaient sortis à l'époque, et qui, je croise les doigts parce que je vais faire l'essai cet après-midi, mais qui normalement fonctionnent encore sur PC. Donc j'ai réussi à retrouver un vieux PC, enfin bref, vous avez compris un peu la manif que ça m'a demandé. Je vais vous faire en fait des vidéos sur ces jeux là, mais je pense ouvrir une chaîne Twitch, pour pouvoir vous faire des lives en fait sur ces jeux vidéo, parce que vous faire une vidéo c'est bien, ça va vous présenter le jeu, etc. Et ensuite, si ces vidéos là vous plaisent, et bien à ce moment là je ferai des lives de ces jeux vidéo, de façon à ce qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans les jeux vidéo anciens Disney, et qu'on puisse voir un petit peu tout ce qui est proposé dans ces fameux jeux vidéo. C'est un peu les nouveautés de la chaîne, vous voyez, il va y avoir du développement, je suis en cours de construction comme on dit. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés jeux vidéo, donc voilà les séries qu'il va y avoir, il va y avoir aussi des séries un petit peu culturelles Disney, des fun facts que je peux trouver sur les parcs américains, sur les parcs asiatiques, mais aussi sur Disneyland Paris, sur mon vlog qui va avoir lieu, alors ça sera mon seul voyage, comme vous le savez, moi j'ai mon travail, mon mari a son restaurant, donc il doit aussi continuer à bosser, et on a notre petite fille qui va à l'école, tout ça, vous connaissez, donc bien sûr on ne pourra pas voyager, comme je le faisais à l'époque où on n'était qu'en couple, et donc vous prenez des vacances dès qu'on le voulait, ça c'était super, mais c'est plus possible, donc il y aura beaucoup moins de voyages, et c'est pour ça que je vais quand même continuer à vous donner des informations sans forcément être sur place, puisqu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal de sources qui me permettent d'avoir des informations instantanées sur ce qui se passe dans les parcs, surtout aux US, quelque chose que j'avais décroché il y a pas mal d'années déjà, du coup je vais conserver ça pour pouvoir vous donner un maximum d'informations tout au long de l'année, sur tout ce qu'il va y avoir de nouveau, sur les nouveautés qui vont sortir dans les parcs, la façon dont vous devez au mieux organiser votre voyage, parce que depuis 2019, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu vraiment beaucoup de changements, donc même au niveau des tarifs, les tarifs Disney ont complètement éclaté, c'est vrai que ce que je vous avais annoncé comme fourchette budgétaire par exemple pour les hôtels à l'époque, n'est plus du tout valable pour aujourd'hui, clairement je suis allée voir il y a pas longtemps, c'est plus du tout pareil, et c'est aussi en rapport avec mon voyage à Disneyland Paris que je me suis rendu compte que les hôtels Disney ça paraît un peu en cacahuètes, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement j'y mets du cœur pour le coup, franchement je fais vraiment beaucoup de recherches, je suis sur des heures entières de recherches et de scripts pour pouvoir vous trouver le maximum d'informations et pour pouvoir vous aider aussi au mieux à construire vos voyages. Pour ce qui est des fun facts etc, il va y avoir une rubrique Disney Channel, je sais pas si ça vous intéresse mais moi je suis grave Disney Channel, en fait j'étais genre hyper fan de Disney Channel quand j'étais gamine, mais c'était un truc de fou. Anna Montana, les sorciers de Waverly Place, genre Zack et Cody, mais ça c'était toute ma vie. C'était impressionnant, j'en ai encore un souvenir aujourd'hui où je me revois quand mes parents m'empêchaient un peu de regarder parce que je regardais vraiment beaucoup, donc maintenant que je suis maman je conçois que mes parents pouvaient me dire Marie stop, mais à l'époque j'étais hyper frustrée, j'étais en colère de ne pas pouvoir regarder mon Disney Channel. Disney Channel ça reste quand même un très très gros mastodonte de l'entreprise Disney et je compte revenir là-dessus d'une part pour les stars Disney qui aujourd'hui sont des vraies grosses stars qu'on connaît tous, je vais vous parler de Miley Cyrus mais on en a plein d'autres comme Ryan Gosling ou encore Christina Aguilera, enfin ce genre de stars là. J'ai envie de vous faire un petit topic sur ces stars qui ont émergé Disney, aussi sur l'évolution de Disney Channel, de Disney Junior, etc. parce que c'est des chaînes qui sont toujours existantes mais qui ont énormément changé dans leur type de programmation et ça je trouve ça super intéressant de vous faire un topic là-dessus. Donc voilà c'est un petit peu le programme pour l'instant que j'ai préparé pour la chaîne, j'espère que ça vous intéresse, j'espère que vous serez content de voir ça. Je vous annoncerai en avance à chaque fois quand je ferai des lives sur Twitch, directement sur Instagram puisque c'est là-dessus que je suis le plus présente. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, c'est ce qui vous permettra d'avoir toutes les actualités en instantané. J'essaierai aussi de vous partager des actus sur Disney World Paris, mais c'est vrai que bon comme je vous dis c'est des actus qui sont vachement couvertes, donc j'essaie d'être un petit peu originale aussi et de proposer, comme à l'époque sur ma chaîne, des choses nouvelles. À l'époque quand j'avais fait les vidéos sur Walt Disney World, il y en avait très très peu, vraiment. Et d'ailleurs c'était pour ça que je m'étais lancée, c'est parce que je n'avais pas trouvé de contenu qui recensait autant que moi toutes les informations sur Walt Disney World, et donc je compte continuer sur cette lancée-là, en élargissant clairement le plan, pourquoi pas parler de Disneyland Californie ou même de Disneyland Hong Kong, enfin voilà ça peut être hyper intéressant. Même si je réalise pas forcément de voyage là-bas, ça me dérange pas de simuler comme si je faisais un voyage pour pouvoir vous aider à organiser le vôtre. Donc voilà les amis, bah écoutez je suis hyper contente de revenir, franchement je vous le redis mais c'est un truc de fou pour moi ! Genre voyez cette pièce là, ça fait trois ans qu'elle est à l'abandon, quand je suis rentrée dedans je pensais qu'elle existait plus. Je vous dis la vérité hein, c'est un truc de fou, mais c'est même les photos là, je les ai pas revues depuis plusieurs années. Il faut savoir que mon studio à la base est chez mon papa, c'est mon ancienne chambre chez mon papa. Chez moi j'avais pas l'espace à l'époque pour pouvoir le faire, donc j'avais aménagé ça chez mon papa, et je tiens à garder ça, enfin voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est un truc que j'avais monté toute seule à l'époque, et je suis très très contente de ce petit décor à l'arrière, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis surtout il est plein de souvenirs, comme mes souvenirs de 2019, donc c'est vrai que ça me rend un petit peu nostalgique. En toute franchise, Walt Disney World me manque beaucoup. Même quand je vois Disneyland Paris, vous savez que j'aime beaucoup Disneyland Paris, mais quand je vois Disneyland Paris, quand je vois les vlogs à Walt Disney World, je me dis quand même que ça a encore beaucoup changé, et que je kifferais grave y aller. Je vais y aller, c'est sûr que je vais y retourner, mais pour l'instant c'est pas d'actualité, parce que ma fille est trop petite, j'ai pas envie de la laisser pendant 15 jours. Pour moi elle est ma musée dans les parcs d'attractions, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc pour l'instant c'est pas d'actualité. On en parle avec son papa parce qu'on sait qu'on va le faire tôt ou tard, mais quand ? Bah je peux pas vraiment vous le dire parce que je sais pas. Voilà voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Abonnez-vous !